Bonjour. Dans le cadre du programme Mieux vivre avec une maladie pulmonaire obstructive chronique, nous allons nous entretenir avec M. Denis sur comment prévenir les infections. Bonjour M. Denis. Bonjour Nancy. Vous allez bien? Oui, ça va. Comment prévenir les infections? Quand on a une maladie pulmonaire, on est plus fragile, alors il faut prendre des précautions. On est prudent. Comment faites-vous pour être prudent? Je fais attention, je fais toujours attention, ça c'est la première chose. Moi j'évite les endroits où il y a des fumeurs, la poussière, tout ce qui est extérieur, les périodes où il y a beaucoup de pollen. Quand je fais ma pelouse par exemple, je le fais quand il vente, il y a des choses en main que je fais. Il y a toute l'hygiène qu'on doit avoir au niveau des mains et tout ça, ça rentre là-dedans. Éviter les gens qui ont des problèmes de virus ou de la grippe, tout ça. Alors quand il y a la visite qui s'annonce, vous leur demandez s'ils sont en bonne santé. Mais c'est bien. Mais sais-tu quoi? Quand les gens le savent, moi je n'ai jamais, ça ne m'est jamais arrivé que j'ai dit à quelqu'un, tu as la grippe, mets-toi un masque, quelque chose de même. Les gens le savent. Vous vous respectez vous-même, alors les gens vont se respecter. C'est comme la cigarette, moi je n'ai jamais dit aux gens de ne pas fumer chez nous, mais les gens ça se fait de la façon naturelle. Parfois il faut le dire par exemple, il faut oser le dire, chez nous on ne fume pas, chez nous si vous avez la grippe, ne venez pas. Vous vous êtes bien entouré et il y a certaines personnes qui le doivent. Mais c'est le secret dans le fond dans tout. De dire des choses? L'environnement. Oui, vous avez raison. L'environnement parce que j'ai connu des gens qui étaient asthmatiques comme moi, puis qu'il y avait des moyens de problème parce que les parents leur disaient qu'ils étaient parasseux, qu'ils étaient... Mais moi je n'ai jamais vécu ça. Puis j'ai fait plein plein de choses. Vous n'avez pas eu trop d'infections non plus, alors vous avez dû mettre les bonnes règles, comme vous disiez tantôt, se laver les mains. Par exemple, en arrivant d'un endroit public, la pharmacie, l'épicerie, le centre hospitalier ou le CLSC, toujours se laver les mains. Moi je le fais toujours quand j'arrive, quand je pars. C'est parfait, c'est bien. En saison de grippage, je dirais d'éviter les endroits publics. On n'est pas en train de dire de s'isoler à la maison, mais si on a à sortir, de bien se laver les mains comme on a fait. Il faut oser aviser nos visiteurs de ne pas venir s'ils ont des symptômes. C'est une grosse pancarte. Oui, mais oui, presque. Se faire vacciner, bien sûr, à chaque automne. Ça, je le fais. Je dois dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait ça fait longtemps. J'ai commencé ça en 2003, mais effectivement, je le fais tout le temps maintenant. Quand on a une maladie pulmonaire ou une maladie chronique, c'est toujours recommandé de se faire vacciner. Avoir une hygiène du nez, exemplaire. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, je le fais de façon courante à tous les jours. J'ai commencé ça, ça ne fait pas tellement longtemps. D'ailleurs, c'est tout ça qui m'avait amené là-dedans. Et j'ai validé qu'on ferait de moi l'œil. Et effectivement, c'est un bon truc pour les gens qui ont des problèmes de sinus, entre autres. C'est un bon truc. Oui. Mais le nez, c'est la porte d'entrée du système respiratoire. Le nez, ce n'est pas juste décoratif, vous savez. Ah! Non! Il y a un rôle de filtration, d'humidification et de réchauffement de l'air qu'on respire. Alors, c'est très important de le garder propre pour qu'il puisse bien faire son travail. Je le compare souvent au tapis d'entrée. Lorsqu'on le garde propre, notre tapis d'entrée, notre maison reste propre aussi. Alors, surveillez bien votre nez. Ensuite, bien manger, se nourrir d'aliments sains. Effectivement, il y a des choses comme ça. L'entraînement. L'entraînement. Que j'ai commencé de façon régulière depuis plusieurs années. Puis, je le fais encore. C'est bien. Oui, on se voit régulièrement là-dedans. Mais ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas facile. Mais par contre, il y a des résultats. Quand les gens réussissent à embarquer là-dedans, à se motiver, il y a beaucoup de choses à aller chercher là-dedans. Vous avez totalement raison. En faisant de l'entraînement physique de façon régulière, puis là, on n'est pas en train de parler de courir des marathons, mais de bouger selon notre capacité, rapidement, on augmente notre résistance aux infections. Puis, en étant en forme physiquement, la musculature en forme, on dépense moins d'oxygène. Surtout par les jambes. Les jambes sont un bassin qui capte l'oxygène de nos poumons. Puis, avec ça, je dois dire que l'entraînement m'a aidé énormément là-dessus. C'est bien. Il faut aussi se reposer, hein? Pas aller au-delà de ses limites. Bien dormir, avoir une bonne hygiène du sommeil. Savoir alterner nos périodes d'activité et de repos aussi. Ça, c'est plus difficile. C'est-à-dire que moi, le sommeil, ça va. Je dois dire que je me couche tôt, je me lève tôt. Donc, j'essaie de garder, comme on parlait de médicaments tout à l'heure, de toujours être à la mémoire et tout ça. Ça, c'est une discipline à avoir. Mais il faut, comment je te dirais, une discipline, il faut travailler tue, hein? Oui. Un peu comme l'entraînement, c'est une discipline. Ça fait partie des disciplines. C'est des saines habitudes de vie. Quand vous dites discipline, je sens que vous êtes un homme de longue date qui connaissait votre maladie et vous êtes discipliné pour pouvoir bien la maîtriser. Moi, je pense que pas mal discipliné, je pense que je serais pas là. Je pense. Bien, bravo. Parce que je me souviens qu'en 2001, j'étais allé faire, avant de partir pour la greffe, on m'avait demandé de faire une contre-expertise. J'avais demandé une contre-expertise. Parce qu'avoir des poumons neufs, c'est compliqué, hein? Puis, je me souviens que le monsieur m'avait dit, monsieur, il vous reste cinq ans à vivre. Alors que ça fait de ça, 2001, comptez? 14 ans. 14 ans. Donc, bonne journée, je passerai le voir, je lui dirais. Grâce à l'entraînement, bien prendre sa médication, bien manger, se reposer. Effectivement. Tout est là. Tout est possible. Tout est là, oui. Bien, bravo. Depuis tantôt, on parle de prévenir les infections. Lorsque j'ai de la médication à prendre, par exemple, des arrêts au sol doseurs, je vais utiliser des chambres d'espacement pour bien les prendre. C'est important de les garder propres aussi, hein? Toutes les chambres d'espacement se démontent, si on veut. On doit les laver dans l'eau tiède. Savonneuse, rincer à l'eau claire et les laisser sécher. Il ne faut pas les essuyer. Si on les essuie, on va créer de la statique, on va déposer des poussières. Lorsqu'on veut prendre notre médication, on va rentrer des poussières à l'intérieur de notre corps, puis il va falloir produire du mucus pour s'en débarrasser. On ne sera pas gagnant. Alors, on les lave dans l'eau tiède, savonneuse, on les rince à l'eau claire et on les laisse sécher. Y a-t-il une période pour ça? C'est-tu toujours bon? Ah, oui. Mais non, ce n'est pas toujours bon. On doit les laver environ aux semaines, aux deux semaines, selon l'usage que l'on en fait. La durée de vie d'un arrêt aux chambres est environ un an à un an et demi. Moi, je vous dirais, si vos valves ne fonctionnent plus ou si votre caoutchouc est brisé, c'est grandement le temps de changer. Et c'est toujours payé par les assurances ou par la RAMQ lorsqu'il y a une prescription d'arrêt aux sols doseurs. OK. Fait qu'il n'y a pas de raison de garder des arrêts aux chambres en mauvaise état. Est-ce qu'on doit, à ce moment-là, le faire prescrire par le médecin? Non, le pharmacien doit vous le fournir. OK, OK, OK. D'accord. Oui. Fait que c'est pour l'entretien de l'arrêt aux chambres. Si j'utilise des turbulaires, par exemple, d'essuyer l'embout buccal avec un linge sèche, c'est très important pour qu'il demeure propre. Comme toutes les autres médications à poudre sèche. Vous savez, les médicaments à poudre sèche, où est-ce qu'on doit les garder? Bien, moi, je les garde dans un endroit sec. Bravo. Pas d'humidité, pas de chaleur. Autour de 15 à 20 degrés, là, je tiens ça là-dedans. C'est bien. Tous les médicaments à poudre sèche vont craindre l'humidité. Alors, la salle de bain n'est pas le meilleur endroit. On le sait, lorsqu'on prend une douche ou un bain, il y a beaucoup plus d'humidité. On doit les garder dans un endroit sec. Par exemple, M. Denis, cet hiver, il faisait pas mal froid. Faites-vous un peu de marche dehors au froid, de la raquette ou du ski-trop? Je fais attention. Je fais plus de vélo que je vais faire de marche. C'est-à-dire que j'en fais. Je sors, j'ai un chien, donc il faut que je le sorte. Puis, il y a tout... J'entretiens ma cour. Je fais des... J'entretiens tout le temps. Lorsqu'on a une maladie pulmonaire comme de l'asthme ou une maladie pulmonaire obstructive chronique, on doit toujours avoir à portée de main nos médicaments de secours si on part de la maison. Il faut se rappeler, en période de froid, que les aérosols doseurs peuvent geler. Alors, on doit garder ça dans une poche interne près du corps pour que la chaleur de notre corps garde le médicament disponible si on en a besoin. Au contraire, tous les médicaments à base de poudre devront être gardés dans une poche extérieure parce qu'eux, ils vont craindre l'humidité. Alors, si je le garde près de mon corps et qu'il dégage la chaleur, il peut coller et je ne pourrai pas l'utiliser. Alors, au bon médicament, le bon endroit pour le garder. OK. Avez-vous des questions, M. Beaulieu? Non, ça va. Ça va être le tour. On n'oublie pas de se laver les mains et de se faire vacciner. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour.